Bonjour tout le monde, des productions de l'arrêté présente, SWAY, et nous en sommes rendus à notre troisième vidéo et nous allons apprendre comment ajouter du contenu multimédia, c'est-à-dire des images, des vidéos, des hyperliens notamment, et comment jouer en fait avec ces éléments. Alors sans plus tarder, allons dans notre SWAY, un SWAY que j'ai déjà commencé, que j'ai créé, qui s'appelle Mets de l'oraclip, tout d'abord au niveau des cartes, ici on parle d'une carte titre, on peut ajouter du contenu, donc si je m'en vais dans le détail, de trois natures, en fait vous avez l'arrière-plan, vous avez le logo, alors si par exemple au niveau de l'arrière-plan, je souhaite ajouter un arrière-plan peut-être de cinéma par exemple, ou de vidéo mettons, allons voir si on est capable de trouver quelque chose d'intéressant avec ce terme. Alors ici j'aime bien cette image-là, la taille m'est indiquée, c'est une taille qui est raisonnable, on va essayer de choisir des tailles élevées avec une haute résolution. Alors je vais tout simplement la glisser et la déposer ici. Au niveau du logo maintenant, si je clique dessus, en fait il va le choisir sur mon ordinateur, et moi j'ai un logo ici qui traîne, je vais le choisir, et voilà. Voilà, une fois que c'est traité, en fait, je vais immédiatement regarder de quoi a l'air cette carte, alors on voit ici de quoi ça a l'air, ça me convient. Rappelez-vous que dans le souhait, en fait, chaque bloc, chaque élément comme ça s'appelle une carte, et que vous commencez toujours avec une carte de type titre. Maintenant si je vais ajouter une autre carte, cette fois-ci une carte de type, par exemple, vidéo, parce que j'aimerais présenter mes vidéos, je vais aller ici dans éléments multimédia, et je vais choisir vidéo. Eh bien on voit qu'une carte, il l'appelle carte audio en fait, mais c'est une carte vidéo, qui est créée dans mon souhait. Je vais aller dans insertion, en fait je vais cliquer ici, je vais aller dans insertion, en bout je pourrais cliquer ici sur le fichier, et ça serait du pareil au même. En fait c'est vraiment de l'audio, j'ai vraiment ajouté de l'audio, pardon. Attendez, là, élément multimédia, vidéo, ah ben oui, ben oui, il marque, franchement. Alors voilà, et là, automatiquement dans insertion, on me suggère des choses. Moi j'ai déjà ma chaîne YouTube, et j'héberge mes vidéos à l'extérieur. Évidemment je pourrais, en cliquant ici, décider de charger une vidéo. À ce moment-là, j'aurais qu'à la prendre de mon poste de travail ici, la glisser, et la faire traiter par souhait. Mais vous allez voir, ça pourrait prendre quand même un peu de temps. Maintenant, si je vais ajouter à l'intérieur de ça, d'autres contenus, je peux aller ajouter d'autres contenus multimédia, vidéo. Et là, cette fois-ci, je vais ajouter mes vidéos qui sont hébergées ici, par exemple dans ma playlist. Mais je peux également, si je connais le nom de ma vidéo, le taper directement ici, Doloraclip. Évidemment, là, il cherche sur tout Internet. Je peux restreindre, si on va ici, et aller dire, va chercher dans YouTube. Et là, évidemment, Doloraclip, il me trouve relativement facilement. Là, je n'ai qu'à glisser dans cette carte la vidéo qui m'intéresse. D'ailleurs, facilement, sans même avoir à créer de carte, je peux rajouter d'autres vidéos de cette manière. Notez que chacun des vidéos ici est une carte séparée. La manière qu'il sera agencé sera en fonction, donc, de l'accentuation choisie. Par défaut, la vidéo qui est ici est petite, toutes les autres aussi. Si je choisis elle, par exemple, grande, moyenne et les deux autres petites, vous allez voir qu'au niveau de la conception, maintenant, la grande, en fait, la grande n'apparaît pas encore. Pardon, elle n'est pas encore finie de traiter. Vous voyez qu'elle est encore en train d'être traitée ici, là. On attend un petit peu, c'est long. Mais les deux autres, vous pouvez voir déjà que la planche médium a l'air de ça. Quand on a des planches qui sont petites, des cartes qui sont petites, ça lui permet de les mettre deux de haut à côté. La grande, je peux déjà vous le dire, en fait, elle va prendre tout ça ici, là. Elle va vraiment prendre le bloc au grand complet. Donc, voilà. Ça, c'est ajouter des images. C'est assez simple. Un peu des images, par exemple, des vidéos. Et si vous allez dans les cartes vidéo, dans les détails, vous remarquerez que, un, vous pouvez mettre une légende. Donc, s'il s'agit d'un auteur que vous connaissez, vous pouvez le citer. Et vous avez du texte de remplacement. Si ça vient de YouTube, en fait, il met le titre. C'est donc une personne qui ne pourrait pas faire afficher le texte, pas le texte, mais la vidéo, verrait plutôt le texte qui est écrit ici. Voilà. Je peux ici mettre, tu sais, du gras d'italique dans la légende des puces. Je vous invite à mettre peu de choses. C'est mieux de laisser ça sobre. Maintenant, allons ajouter des images. C'est ce que je vais faire ici. Je vais ajouter une carte de type images. Encore une fois, j'ai passé par le petit plus, mais je pourrais définitivement, simplement, glisser, déposer depuis mon bureau des images. Alors, si je veux y aller avec cinéma, cinéma, par exemple, cinéma. Cinéma, on va dire micro, mettons. Ah oui, peut-être pas dans YouTube. Allons choisir dans Suggestions Souhait, par exemple. Je vais choisir Images. Et là, c'est bien. Une grande caméra. Est-ce qu'on a autre chose? Ah, un micro comme ça. J'aime bien ça. Est-ce que je peux avoir un... Tiens, j'ai un écran vert ici. Ah, un trône. Non, c'est pas ce que je veux. Ah, quelque chose d'autre, là. Tiens, c'est ça, ici. Et là, encore une fois, vous voyez, si je peux le mettre plein, modéré, puis mettons une autre image, peu importe laquelle, petit et petit. Alors, si... Oh, enfin! Il a fini le traité. Vous voyez, ici, il a fini. Ensuite, je vais dans Conception. Vous voyez ma grande vidéo qui est ici. Notez que le lecteur est différent. Ce n'est pas hébergé sur YouTube. C'est hébergé, en fait, sur Stream, qui est la solution Microsoft équivalente. Ensuite, j'ai mes vidéos qui sont là. Ma grande image qui prend toute la place. Ma moyenne image qui en prend un peu moins. et les deux petites côte à côte. Dernière chose à ajouter, c'est peut-être du texte. Donc, si je mets en mode Scénario. Alors, si je veux, par exemple... Pas du texte, pardon, un hyperlien. Donc, je vais aller ici. Et je vais ajouter... Je vais aller avec une zone de titre. Tiens. Dans la zone de titre, je vais l'appeler Ma chaîne YouTube. J'aimerais bien mettre un lien sur chaîne YouTube. Alors, je fais tout simplement lien. Je vais chercher le lien quelque part. Je le colle dans la zone lien. OK. Je peux peut-être me trouver une petite image pour YouTube. En voilà une d'intérêt. Tiens, on va prendre celle-là. Parfait. Maintenant, peut-être une petite chose que je n'ai pas expliquée plus tôt. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les zones principales. Donc, vous pouvez déterminer... Là, vous voyez un peu comment la tablette et le téléphone voient votre image. Vous pouvez déterminer un point focal. Par exemple, ici. Et là, vous voyez que ça change un petit peu mon look. Et là, j'ai du texte qui apparaît en dessous. Je peux le déplacer, l'envoyer ailleurs. Mon point focal. Vous allez voir, ça change un peu. Vous voyez ici, on ne voit plus YouTube du tout. Je peux le ramener en haut. Donc, idéalement, laissez-le au milieu si vous voulez tout prendre. Mais ça peut être pratique, entre autres, si vous avez un décor qui est très gros et que vous voulez souhaiter aller chercher certains éléments. D'ailleurs, vous pouvez mettre plusieurs points focales. Et là, il va essayer de tous les ajouter. Si vous cliquez dessus, en fait, ça l'enlève. Alors, si on regarde au niveau conception maintenant, vous avez ça comme ça. Le point focal est au centre. On voit que c'est zoomé un peu. Et là, j'ai la capacité d'aller cliquer ici sur chaîne. Et là, évidemment, ça m'avertit. Mais je vais quand même dire oui. Et je passe de l'autre côté. Alors, si on regarde du côté d'un apprenant, s'il le voit en mode gauche à droite, c'est comme ça. S'il souhaite choisir de haut en bas, en fait, il le voit maintenant comme ça. Ma chaîne YouTube. Mes vidéos. On voit des vidéos. Nous deux petites. La grande caméra. Le poteau. Et voilà. Donc, évidemment, ce n'est pas très élégant comme ça. On n'a pas mis beaucoup de temps. Évidemment, considérez ajouter des planches de texte, des planches des cartes. Je dis des planches, mais ce sont des cartes de texte, des cartes titres entre vos images. Et surtout, vous allez apprendre dans le prochain vidéo à grouper des images afin de rendre ça un peu plus agréable. Donc, on vous revoit dans un vidéo. À tout de suite. pour grouper cartes, piles, grilles, texte, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada